allez bonjour à tous petit tuto course play en compagnie de kevin le maître maître du course play bonjour kevin bonjour alors aujourd'hui on va répondre à une demande d'un lecteur qui nous demandait comment aller avec deux tracteurs et deux cuvaliers comment aller ravitailler un conteneur aux champs pour que d'un côté il y en ait un qui remplissent le conteneur et de l'autre côté l'autre ouvrier en fait viennent se servir d'un conteneur on commence l'enregistrement de la première course de l'ouvrier va aller donc on est sur erlone gratte un map par défaut avec les tables juste au dessus là je vais donc faire une nouvelle course ça avec la course qui ravitaille le caisson la course qui fait la boucle de ravitaillement donc là tu passes sur ton trigger de vache sans rien faire tu pas juste dessus alors on va prendre large on va prendre bien large pour pendant les tests que j'ai fait une petite manoeuvre marche arrière et ça va bien fonctionner aussi voilà on passe largement dessus voilà là il est pris en compte on va faire le tour de l'étable et tu rejoins ton caisson et on va les dire bonjour aux caissons aux copains là bas on a pris volontairement du petit matos pour faire des rotations ouais parce que si on commence à prendre du trente tonnes je vais couper comme un gros cochon c'est c'est pour les besoins du tuto on nous en voudra pas faire attention que le trigger des tonnes est toujours sur votre gauche c'est pas faute qu'on a été pris pour la garantie en tout cas en tout cas pour la garant elle est sur la gauche donc là je vais me mettre à côté tu arrêtes devant et tu mets un paix un parking c'est obligatoire le paille si tu ne mets pas il va tracer tac je m'arrête là hop tu es et tu retournes et tu vois boucler ta course et donc on va terminer par là bas donc ma course où est ce que je les commencés je sais déjà plus ah oui et là bas dans le virage voilà je m'arrête et là il va de toute façon aller rejoindre naturellement le point de départ c'est ça je fais stop voilà j'enregistre oui ravit enregistré voilà on la lance tout de suite on va lancer tout de suite comme ça il va faire des remplissages déjà donc on se met en mode ici transport transport de liquide donc celui là tu vois dans les petits curseurs la troisième option en haut voilà donc on va lui dire de prendre du lisier ah oui peut-être par défaut vous allez retrouver comme ça vous faites ajouter du lisier ou du digesta si vous prenez ça au biogaz exactement et maintenant voilà donc on va lui dire de la remplir à 100% ça c'est bon donc là on touche à plus rien et on lance minimum c'est pour lui dire tu ne descends pas en dessous de 20% tu laisses toujours 20% dans la tonne il ya aucun intérêt non il ya aucun intérêt on va mettre zéro voilà donc là on démarre au premier point c'est parti il y a rien d'autre à faire pour lui lui il va aller ravitailler tout seul on va surveiller pour voir on va contrôler les vitesses peut-être bon c'est bon il est déjà mis à fond qu'on soit pas bloqué comme tout à l'heure ok là il démarre la course la vraie course il est au premier point je sais pas pourquoi il se bloque à 10 mètres 20 dans les virages il va peut-être y aller un peu fort là mais non je pense non regarde 20 parce que dès qu'il va les deux triggers vont être en collision ils vont l'aider au pire 8000 litres c'est bon et il repart j'aurais pu faire le gros cochon est coupé carrément dans la descente la mieux j'ai pas oui ou faire sa propre à l'oeuvre il ya des écoles pour ça donc là j'ai été tout droit ouais hop surtout ici d'arriver bien perpendiculaire pour pas que la collision entre en collision avec le le silo de champ alors il prend un peu d'argent à chaque fois ici là c'est mais voilà il décharge donc là il décharge nous on va lui on est tranquille là il n'a plus rien à faire lui va faire ses rotations il va venir charger le caisson maintenant on va s'occuper du deuxième c'est qu'il faut travailler en champ donc tu peux déjà générer sa course de travail de champ voilà c'est la fertiliser et semer nous voilà celui-là générer la course donc on est sur le champ numéro 3 qui n'est pas acheté à exact alors attend on va on va corriger ça de suite hop on va tout acheter voilà du coup petit clic droit générer la course sur l'enchaînement générer si ton tracteur et dessus ça c'est ça fonctionne une fois sur deux quand un tracteur dessus bah ouais parce que je suis en position actuelle mais je peux lui dire de commencer au nord nord-est par exemple oui mais une fourrière ce mois je suis toujours une fourrière une petite fourrière ouais voilà et tu mets faire les fourrières à la fin c'est un peu plus logique sans se commencer par les allers-retours ok mais le reste tu peux laisser par défaut générer la course donc là elle est pas mal ça c'est bon tu me mets nord ouais bon il a commencé en bas bon c'est pas grave oui ça c'est pas donc tu mets retour tu enregistres on va l'enregistrer oui donc tu mets travail je sais quel genre par exemple regardez voilà maintenant on va lui faire son petit morceau de course de ravitaillement donc là tu veux qu'on fasse partir d'où en fait d'où tu veux donc le début de ta course sera le point de sortie du champ et la fin de course ce sera son point d'entrée on peut mettre par là ouais mais ici voilà je supprime là je supprime la course actuelle et oui on va enregistrer les courses c'est ça tu passes devant le trigger tu ne fais rien d'autre tu passes t'as rien à faire si maintenant vous voulez pas travailler avec un caisson comme ça cette course là vous la faites aller directement vache et vous faites revenir au champ c'est exactement pareil donc on passe dessus et après on passe dessus et là ton point de stop sera ton point d'entrée de champ donc là tu peux voilà on peut s'arrêter là c'est bon stop voilà stop donc là je sais pas tu mets tu l'enregistre je crois comment tu peux nommer ça ravitaille aussi ravitaille hop voilà donc ça t'enregistre maintenant on va mettre les deux courses ensemble donc je supprime celle là tu cliques sur le petit globe on va prendre on va je vais travailler en champs j'en ai 3 voilà plus et à la fin tu lui mets ravitailler le caisson à la fin donc voilà le petit dos et que le plus voilà donc là on est bon tu cliques sur les petits curseurs donc la troisième option oui et là on va lui dire encore une fois qu'on prend du lisier donc ajouter un produit produit lisier démarrer voilà donc 100% 0 c'est normal on ne touche à rien et là on peut commencer la course donc on va lui mettre au premier point on va le on va l'emmener quand même au démarrage du premier point qui doit être qui doit être là bas normal ouais mais là tu peux le mettre il va y aller sans souci il n'y a pas d'obstacle il n'a rien attention dans les options de ne pas mettre leur avitaillement lisier sinon il va jamais les remplir dans les options oui oui donc moi c'est fait ravitaillement de l'ouvrier lisier non si vous laissez oui il va jamais y retourner démarrer la course au premier point et c'est parti il va se mettre au premier point il va voir qu'il est vide et il va aller se remplir c'est vrai on aurait peut-être pu lui remplir bon c'est pas grave vous devez d'abord remplir l'équipement donc là donc là il a compris donc là il va aller chercher le point de sortie de champ qui était ici et voilà il va passer gentiment devant le trigger et il va se charger il arrive là bas d'ailleurs j'espère que l'autre ravitaille plus vite oui après c'est il faut trouver le juste milieu entre les deux à nous on a pris du petit matos c'est juste pour vous montrer donc les ravitaille et nous je pense qu'on peut aller manger tout est bon il n'y a plus rien à faire la machine est lancée vous pouvez maintenant c'est carrément aussi prendre un autre tracteur travailler dans un autre champ et venir se ravitailler dans ce qu'ils sont là il n'y a pas de souci ça on peut en prendre un avec une très grosse cuve qui va ravitailler le caisson et des petits qui travaillent sur les travail les différents les différentes parcelles c'est vrai qu'on peut on peut aussi faire ça donc là il va aller rechercher le premier point où je sens pas et tu passes pas sur les j'ai eu peur je me suis dit il est parti sur le sur le caisson ce serait juste un gros manque des vols ce serait un manque de bol mais bon comme les manques de bol on les cumule ça c'est simple à faire comme course il n'y a rien de vraiment complexe et voilà donc là ils commencent à travailler et il est parti il oublie une porte et c'est normal parce que c'est la fourrière elle sera faite à la fin on va faire le coco il est devenu ravitailler l'autre ouais ouais il arrive il arrive voilà donc là bas tu as plus rien à faire ils vont travailler main dans la main maintenant on peut aussi faire une autre variante avec un semi remorque à la place du caisson ça on peut le faire aussi et on fait quoi on lui met une pause voilà c'est exactement ça donc tu fais la même course tu passes sur ton trigger à vache tu fais rien tu reviens donc là où tu veux qu'il s'arrête tu lui met un p tu repars tu termines ta boucle sauf que là dans tes paramètres tu dois mettre démarrer à et tu le mets je sais pas peut-être à 10% parce que de par défaut il a 90% donc ça veut dire que l'autre il va pousser 10% et lui il va partir se recharger donc ça rien donc il faut le descendre soit vous le descendez à 0% soit à 10% au juillet la balle on a vu un an et de faire des manoeuvres un peu un peu bizarre quand c'est comme ça moi je lui dis de sauter un rang sur deux comme s'il fait des manoeuvres un vrai c'est vrai parce que là mais bon là c'est c'est le but du disier après paramètres comme on veut son travail en chant la texture du lisier qui est toujours aussi spéciale au sol elle est spéciale mais moi je me dérange pas que ça n'aime pas du tout cette texture ouais non c'est que on sait que c'est de la merde un cas par terre ça y avait il n'y a pas à dire bon ça fonctionne aussi avec un pont dillard et tout ça ça change pas est-ce qu'ils replient le pandillard avant de se pointer à côté de la du que normalement oui dès qu'il sort du du champ il replie ok bon il fait pas il faut aller dans les paramètres avancés et du dire de le faire je pense normalement par défaut il fait on a fait là je pense qu'on n'a plus rien à faire mais il travaille gentiment les uns avec les autres donc bien sûr il est plus lent c'est il y en a il est entre les deux il était entre ton stop et ton point de départ donc il est en train de rechercher le point de départ et là au plus de partie donc bien sûr avant de lancer tout ça vérifier que vous avez assez de lisier d'en bas dans votre foyer parce que si vous avez si vous avez pas assez de lisier ça va vite s'arrêter aussi vite que c'est parti bon bah kévin merci je pense que voilà là on pense qu'on a répondu à la question bah du coup c'était pas mal en fait ce principe de questions réponses ouais et ça fonctionne super bien j'ai pas eu de soucis du tout avec le cette fonction là si vous avez d'autres questions du même type il faut pas hésiter maître kévin vous fera s'en charger peut-être prochain tito on leur expliquera vite fait des croisements à quoi ça sert et moi j'utilise l'idée c'est assez simple et autant le montrer tout de suite pas de soucis à et donc oui rempli tranquille il rempli va y aller et voilà bon merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce petit tuto merci à toi kévin d'avoir répondu à je me rappelle plus du pseudo du gars qui avait posé la question je m'en souviens plus non plus j'ai un temps je vais te le dire bouge pas je vais retrouver son son nom c'était baptiste 25 bat 25 bon bat 25 tu as ta réponse voilà allez merci à tous n'hésite pas poser vos questions dans les commentaires on va regarder tout ça allez à bientôt à tous sur simulagri.fr ciao à tous